Dans cette vidéo, je vais corriger en détail l'exercice concernant le choix d'une pompe centrifuge. Dans l'énoncé, vous avez une description détaillée du circuit sur lequel on souhaite installer cette pompe et vous avez les caractéristiques de trois pompes, on vous demande de choisir laquelle conviendra le mieux. On vous demande également de calculer la puissance qui va être consommée par cette pompe et enfin de vérifier qu'il n'y a pas de risque de cavitation. Quand on a à faire un exercice de ce type, il est toujours bon de représenter schématiquement le circuit sur lequel on veut installer la pompe. Alors nous avons un réservoir, ce réservoir alimente notre pompe centrifuge et la pompe centrifuge permet d'alimenter un bac de stockage situé à une altitude plus haute par rapport à la surface du liquide dans le réservoir de 17 mètres. Alors on va noter sur ce schéma les différentes caractéristiques du circuit. On a la longueur de tuyauterie au niveau de l'aspiration qui est de 20 mètres. On a l'ensemble de la longueur du circuit de refoulement qui est de 35 mètres. On a au niveau du réservoir en surface la pression atmosphérique. De même qu'à l'endroit où le liquide se déverse dans le bac de stockage, ici on a aussi la pression atmosphérique. Donc le bac de stockage va se remplir. On a également des singularités sur ce circuit. Alors au niveau de la sortie du réservoir, nous avons deux singularités. L'une qui correspond au rétrécissement, donc avec un coefficient de singularité de 0,5. Et une autre qui correspond à la présence d'un clapet et également un coefficient de singularité de 0,5. Sur le circuit de refoulement, on a deux singularités, deux coudes. Donc ici, un premier avec un coefficient de 0,25. Et le second avec également un coefficient de 0,25. On pourrait également noter sur ce schéma le diamètre de la tuyauterie. 100 millimètres. Et la rugosité de ces tuyaux. 0,02 millimètres. Ainsi, vous avez une vue synthétique de l'ensemble de votre circuit. Et vous avez toutes les informations utiles pour faire les calculs par la suite. Alors, comme d'habitude, lorsqu'on doit étudier ce type de circuit, nous allons écrire l'équation de Bernoulli. L'équation de Bernoulli généralisée, bien sûr, pour tenir compte à la fois de la présence de la pompe et des pertes de charge. Il faut donc choisir les points entre lesquels on écrit cette équation de Bernoulli. Vous avez maintenant l'habitude. On choisit toujours des points pour lesquels on a des informations. Donc, on va choisir ici comme point d'entrée la surface de liquide à l'intérieur du réservoir et comme point de sortie, l'extrémité de la tuyauterie, qui ensuite se déverse dans le bac de stockage. Écrivons maintenant l'équation de Bernoulli entre ces deux points. Alors, on va avoir la pression, point 1, plus rho g z 1, correspondant à l'altitude à cet endroit, plus rho u 1 carré sur 2, plus le terme delta p pompe, qui est égal, donc au même terme au point 2, plus la perte de charge sur l'ensemble du circuit. Alors, on peut déjà simplifier cette équation, puisqu'en fait, la pression au point p 1, c'est la pression atmosphérique et c'est aussi la pression au point 2. Donc, ces deux termes vont pouvoir se simplifier. Ensuite, la différence d'altitude entre les points z 1 et z 2, en étant point 1 et 2, z 2 moins z 1, c'est 17 mètres. La vitesse u 1, puisque c'est la surface du réservoir, si le réservoir est suffisamment large, on va pouvoir la négliger. Il va nous rester la vitesse u 2, qui n'est autre que la vitesse à l'intérieur du tuyau, donc qu'on peut obtenir à partir du débit volumique et le diamètre de cette tuyauterie. Donc, on a déjà pas mal simplifié notre équation ici. Et donc, maintenant, il nous faut détailler l'expression de la perte de charge. Alors, on va tenir compte, dans cette perte de charge, bien sûr, des pertes de charge linéaires. Vous avez l'habitude de cette écriture. Donc, on va devoir calculer le facteur de frottement, multiplié par 4u²L sur d. Alors, u, c'est la même vitesse qu'à la sortie, puisqu'en fait, la tuyauterie a le même diamètre partout. La longueur qui est à prendre en compte ici, c'est la longueur sur l'ensemble du tuyau, c'est-à-dire à la fois le circuit d'aspiration et le circuit de refoulement. Le diamètre, c'est donc le diamètre de la tuyauterie. Et donc, maintenant, nous devons déterminer la valeur du facteur de frottement f sur 2. Pour ce faire, nous devons calculer le nombre de Reynolds. Alors, rho, u, d sur mu. Donc, la vitesse, encore une fois, c'est toujours la même, celle qui est liée au débit que l'on veut faire circuler dans la conduite, masse volumique et viscosité du fluide, et puis le diamètre de la conduite. Donc, on peut calculer la valeur de ce nombre de Reynolds et on trouvera 1,5 10 puissance 5. Il faut également calculer la rugosité relative, E sur R. Bien attention de prendre le rayon et pas le diamètre. Et donc là, si on fait le calcul, on va trouver 4 10 puissance moins 4. Donc, maintenant que l'on a ces valeurs de Reynolds et de rugosité relative, on va pouvoir placer le point correspondant sur le diagramme de Moody, en déduire une valeur approximative du facteur de frottement, éventuellement, connaissant le régime, faire un calcul un peu plus détaillé. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, j'ai mon nombre de Reynolds à peu près 1,5 10 puissance 5. Donc, mon point de fonctionnement se trouve quelque part sur cette verticale. verticale et la rugosité relative qui est à 4 10 moins 4. Donc, à peu près ici, on va interpeller entre les iso rugosités relatives dont nous disposons. Et donc, on a notre point de fonctionnement à l'intersection de la droite verticale correspondant à Reynolds 1,5 10 puissance 5 et puis de l'iso rugosité relative 4 10 moins 4. On peut, du coup, déterminer une valeur approximative du F sur 2. Donc, on voit que c'est un petit peu plus que 2 10 moins 3. On peut aussi, voyant où se positionne ce point sur le diagramme de Moody, voir qu'il s'agit d'un régime. Alors, on est à la limite, en fait, entre le régime intermédiaire et le régime lisse. Donc, éventuellement, on pourrait, avec les corrélations adéquates, faire un calcul plus précis de la valeur du facteur de frottement F sur 2. Alors, un point important ici, vous voyez que pour déterminer la valeur du facteur de frottement, nous avons utilisé la valeur du débit volumique que l'on souhaite obtenir à l'intérieur de notre circuit. Donc, c'est quelque chose de très important pour la suite. La valeur du facteur de frottement ici, en réalité, n'est valable que pour ce débit volumique. Maintenant que nous avons déterminé la valeur du facteur de frottement, nous allons pouvoir passer au calcul sur l'équation de Bernoulli. Alors, on reprend cette équation. On avait donc notre delta P pompe, qui était égale à Rho G H, la dénivellation entre le point d'entrée et le point de sortie du circuit. On avait un Rho U carré, donc U qu'on va déterminer à partir du débit sur 2. Donc, ça, c'est le terme d'énergie cinétique. Ensuite, on a le terme de perte de charge linéaire, donc avec le F sur 2 qu'on vient de calculer, le 4 Rho, à nouveau U carré, donc toujours à partir du débit et du diamètre de la conduite, facteur de L, donc si c'est un carré, facteur de L sur D, plus le terme qui correspond aux pertes de charge des singularités, donc la somme sur l'ensemble des coefficients K I, donc I, on avait 4 de 1 à 4, multiplié par, oh, U carré encore, donc 4 QV, puis D2, au carré. Alors, si on examine cette équation, on voit qu'on a plusieurs termes qui dépendent tous de QV au carré. Et puis, on a le terme qui correspond ici au dénivelé entre les points d'entrée et de sortie, donc qui va nous donner une constante. Donc, finalement, le ΔP pompe, eh bien, c'est une constante, grand A, qu'on va pouvoir calculer, plus un coefficient grand B en facteur de QV au carré. Alors, puisqu'on a toutes les valeurs, soit dans l'énoncé, soit avec le F sur 2 qu'on vient de calculer, on peut calculer la valeur de A, c'est 17 mètres, si on part cette fois-ci en HMT. Et puis, la valeur de B, alors, vous pourrez faire le calcul détaillé, ça nous donne 10 064. Alors, comme on donne les valeurs numériques, évidemment, il faut préciser les unités, le HMT est en mètres, et le débit volumique en mètres cubes par seconde. Alors, maintenant qu'on dispose de cette équation, eh bien, on va pouvoir représenter, sur le diagramme qui nous est fourni, avec les caractéristiques des pompes, cette équation. Cette équation, c'est tout simplement la caractéristique du circuit, puisqu'elle représente les pertes de charge, les dénivelés, les énergies cinétiques, etc. Alors, sur notre circuit, on va donc représenter cette équation. Donc, on commence à 17 mètres, et puis, alors, je triche un peu, parce que je sais quelle forme a cette courbe, mais en gros, elle va avoir une forme comme ça. Alors, vous remarquez que, donc, la caractéristique du circuit, la courbe que j'ai dessinée en rouge ici, je ne l'ai pas dessinée en très plein partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'équation qu'on a donnée, elle n'est valable qu'à proximité du débit volumique pour lequel on a fait les calculs, c'est-à-dire 550 mètres cubeurs. Elle n'est pas valable en vérité au-delà ou en-dessous de cette valeur. Pourquoi ? Parce que le f sur 2, souvenez-vous, il a été calculé pour cette valeur de débit. Peu importe, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection entre la courbe caractéristique du circuit, que j'ai dessinée en rouge ici, en pointillé dans certaines zones, et la caractéristique de la pompe. Alors ici, évidemment, l'exercice est fait pour que ça tombe bien. On a une pompe qui correspond bien au débit qu'on souhaite obtenir. C'est la pompe numéro 2, dont la caractéristique est donnée ici. Et on voit que l'intersection entre la caractéristique du circuit et la caractéristique de la pompe, elle tombe avec un peu de chance et avec un peu d'aide, exactement sur le débit que l'on souhaitait faire circuler dans cette conduite, c'est-à-dire 50 m3 par heure. Alors, on peut aussi lire sur ce diagramme, et on pourrait faire le calcul plus précis, la HMT pour cette pompe, pour faire circuler 50 m3 heure, eh bien, c'est à peu près 19 m. Maintenant qu'on a la valeur de la HMT, on peut très simplement calculer la puissance hydraulique. Donc, vous savez que c'est le débit volumique multiplié par ρg HMT, la masse volumique de l'eau, puisque c'est de l'eau qu'on fait circuler dans le circuit. Donc, on peut calculer cette puissance hydraulique. Et pour avoir la puissance absorbée par la pompe, eh bien, il suffit de diviser cette puissance hydraulique par le rendement de la pompe, de manière tout à fait classique. Et on trouve un petit peu plus de 4 kW. Donc, voilà pour la puissance absorbée, la puissance électrique consommée par la pompe. Dernière chose, on voulait s'assurer qu'on n'a pas de risque de cavitation. Pour ça, vous savez bien qu'il faut calculer le NPSH. Alors, calculer le NPSH disponible, celui-là correspond au circuit sur lequel on est en train de travailler. Et il va falloir le comparer au NPSH requis. Et il faut que ce NPSH disponible soit supérieur au NPSH requis pour qu'on n'ait pas de risque de cavitation. Alors, je vais aller rapidement puisqu'on a déjà fait ce genre de calcul. Donc, ici, on va avoir la caractéristique au niveau du circuit d'aspiration. Donc, on va avoir ici... Pardon. Je suis déjà en hauteur. Donc, il faut que j'écrive simplement la hauteur, la position, en fait, de la pompe par rapport à la surface dans le réservoir. C'est 2 m. C'était indiqué dans l'énoncé. Ici, moins le delta PF du circuit d'aspiration et uniquement du circuit d'aspiration, toujours divisé par roger. Donc, sur le circuit d'aspiration, on va compter uniquement les 20 mètres de tuyauterie linéaire de circuit d'aspiration et les deux singularités que l'on a sur ce circuit d'aspiration. Et puis, pour avoir le NPSH disponible, il faut encore retrancher la pression de vapeur assurante divisé par roger. Alors, si on fait le calcul, vous pourrez le faire en détail, on trouve un NPSH disponible d'à peu près, un peu plus de 11 mètres. Ce qui est largement supérieur au NPSH requis, qui est de 4,3 mètres. Donc, il n'y a pas de risque de cavitation de cette pompe sur ce circuit. Nous en avons terminé pour ce corrigé d'exercice. J'espère qu'il vous aura éclairé si vous n'aviez pas réussi à faire vous-même les calculs. pour ce qu'il n'y a pas de risque. Sous-titrage Société Radio-Canada